Le 13h, Véronique Barbier. A la une, ce nouveau record historique pour le mazout de chauffage, 230% d'augmentation en un an, voilà qui fait mal au portefeuille de ceux qui ont besoin de ce combustible. Une piqûre dans la fesse et puis un trou noir. Lara, 23 ans, dit avoir été droguée dans un bar-montoir. Elle a déposé plainte et elle nous racontera son histoire. Début des réquisitoires au procès des attentats du 13 novembre 2015. Quel est le rôle de chacun des 20 accusés ? C'est ce que le parquet va démontrer ces trois prochains jours. Nous rejoindrons David Brichard à Paris dans un instant. C'est un masque impressionnant et précieux qui a quitté le musée royal de l'Afrique centrale de Tervuron. Il sera désormais visible dans un musée de Kinshasa. Le roi a pu l'admirer d'ailleurs ce matin. On retrouvera notre envoyé spécial au Congo. C'était deux grands noms du football mondial. Ils se retrouvent au tribunal en Suisse. Sepp Blatter et Michel Platini sont soupçonnés d'escroquerie. Bonjour à tous. Un prix à la hausse pour débuter, celui du mazout de chauffage qui atteint 1,47€ pour toute livraison de moins de 2000 litres. C'est un nouveau record et une bien mauvaise nouvelle pour les consommateurs. Surtout quand son eau est notamment chauffée par la chaudière. Je vais y arriver. Il y a effectivement encore toujours de la demande en plein été. Mais de plus en plus pour des petites quantités. Le reportage de Guillaume Wolfe avec Jean-Philippe Veroust et Alain Fiolle. Ce livreur apporte à ses clients du mazout et des mauvaises nouvelles. 1,47€ le litre pour une petite commande. C'est un record historique. Les clients n'ont d'autre choix que de calculer et de renoncer. On a regardé au niveau du prix les 500 litres, les 1000 litres et les 2000 litres. Et puis on a tranché pour les 1000 litres. On s'est dit qu'on va quand même garder une sécurité et ne pas engager 2000 litres qui coûtent quand même un peu plus cher. C'est très embêtant. Parce que franchement, on va finir par se limiter au niveau de nos loisirs. L'augmentation en un an est de 130%. Le prix du mazout a plus que doublé. Même les clients se mettent à surveiller les prix du marché. Ils essayent vraiment de commander le meilleur jour au meilleur prix. On a beaucoup de gens qui nous demandent quelles sont justement les variations du prix pour le moment. Est-ce qu'on sent que ça va aller vers le bas, vers le haut ? Malheureusement, on n'a pas de réponse à leur donner. Le gouvernement a promis en février un chèque de 200€ pour le mazout de chauffage. Mais il n'est toujours pas arrivé auprès des ménages. C'est donc aux sociétés de livraison de proposer de l'aide aux clients. On essaie de proposer des pré-paiements ou des paiements échelonnés. On essaie de trouver des solutions à ce niveau-là pour aider la majorité des gens. Il y a le fonds social qui intervient aussi pour aider les gens qui en ont le plus besoin. Et au final, même cette société de livraison n'est pas gagnante car sa marge est fixe. Nous, c'est clairement beaucoup plus compliqué et moins rentable avec un niveau de prix aussi élevé. Donc pour vous, c'est moins rentable et le prix est plus élevé ? Oui, tout à fait. Donc on a une marge fixe. Mais si les coûts d'exploitation augmentent et que les frais financiers augmentent, finalement, ça impacte notre marge. Donc c'est beaucoup moins rentable. Du livreur au consommateur, tout le monde souffre des prix sur le marché international. Des prix que personne ne parvient à anticiper. On poursuit ce journal avec cette initiative pour aider les drogués à Bruxelles. Une salle de consommation surveillée a été ouverte avec suivi médical et social en prime. Plus de détails d'ailleurs avec Olivia Grisard. La place de Limbourg a été rénovée grâce aux habitants qui pouvaient acheter des pavés pour financer le projet. On s'arrêtera en région liégeoise dans un instant. Et puis changer de vie pour faire pousser des fraises, c'est le pari un peu fou d'un Liégeois. On ira également à sa rencontre. Mais avant cela, cette information inquiétante qui nous vient de Berlin en Allemagne. Un véhicule a percuté ce matin des passants dans le centre-ville. Il y a huit morts, une douzaine de blessés. Le conducteur a terminé sa course dans une vitrine. Il est interrogé par la police pour savoir s'il s'agit d'un acte volontaire ou d'une simple perte de contrôle. On termine ce rendez-vous d'informations. Merci d'avoir suivi ce JT. Tout de suite, la météo avec Stéphane Pieboeuf. L'émission aussi à faire conclue. Très bel après-midi à tous. À demain. Sous-titrage ST' 501